C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler d'intégration continue. Allez, comme tout le monde, un grand merci aux sponsors grâce à qui cette conférence au format inentendu a lieu, donc merci à eux, c'est vraiment cool. Je me présente rapidement, je m'appelle Xavier Nob, je suis artisan développeur, fan de développement, fan d'agilité depuis très longtemps et je suis actuellement développeur et CTO au sein de la start-up Vertis, donc je vais parler un petit peu, vite fait pour vous donner un peu de vision sur le déroulement de cette session, du coup je vais faire une présentation du contexte chez l'intégration continue chez Vertis, ensuite je vais parler un peu intégration continue, qu'est-ce qu'on entend par là, je vais revenir sur notre historique qui va de janvier 2019 à maintenant et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir tout ce qui a été fait en presque deux ans et une petite conclusion et je vais surveiller le temps pour à la fin garder des questions, essayer de répondre à des questions, je trouverai ça intéressant et donc vous pouvez poser vos questions au fur et mesure de la session dans la partie chat et dans la partie QA et Élise m'aidera à la fin de la session pour traiter les questions. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, à poser pendant la session, je vais vous proposer un petit sondage, donc Élise a dû vous mettre dans le chat le lien, vous pouvez ouvrir cette page là et vous pourrez la garder ouverte cette page si vous pouvez, j'aurai trois questions, celle-ci va être la première, donc je vous invite à y répondre et puis vous pouvez garder la page ouverte et vous aurez les réponses, les questions suivantes. Donc j'aimerais savoir parmi vous, les profils pour savoir un peu, donc qui est plutôt développeur, Scrum Master, Product Owner, Manager, Ops, autres. Donc apparemment, on va suivre ça en direct, on va se donner quelques secondes et donc une grosse proportion de développeurs, ce qui n'est pas très étonnant, mais je suis content qu'il y ait des profils autres. Je vois notamment quelques managers, quelques coachs et ça me fait bien plaisir. Ok, c'est cool. Alors, Vertis, c'est une startup que j'ai rejoint qui propose une solution de documentation immersive pour les infrastructures techniques et en le disant autrement, on développe une plateforme permettant de créer simplement et rapidement, de façon simple et rapide, des visites virtuelles et des destinations des industriels. Vous avez quelques exemples là de capture d'écran. Notre architecture, rapidement, ce n'est pas ça l'objet, mais c'est pour que vous compreniez un peu la suite. Notre architecture, donc on a un back-end et on a trois petites applis, enfin trois petites, on a trois applis front, j'y reviendrai. Une appli de login, un éditeur que vous voyez là, un éditeur qui nous permet d'éditer nos, d'éditer des visites virtuelles et ensuite la plateforme qui permet d'héberger, partager, consulter les visites virtuelles. En termes d'architecture plus éléments, briques, logiciels, alors ce n'était pas si simple de savoir dans quel ordre placer tout ça, parce que ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que donc lorsque l'on a la visualisation d'une visite ou d'une de ses applications, que ce soit l'éditeur ou la consultation, on a des librairies javascript, on a des plugins qui viennent se greffer dans nos visites, on retrouve nos trois applis front qui sont développés séparément, mais qui sont servis par le serveur Django qui nous sert également de backend, donc c'est le serveur Django qui sert, qui va faire, qui va desservir, qui va permettre l'accès. Et pourquoi on a fait ça ? Pour s'assurer des droits pour accéder ou pas à telle appli, par exemple à l'éditeur ou pas. Une API reste et derrière une base de données. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ces trois applis front qui sont développés séparément, mais qui sont au moment du déploiement en tout cas intégrés dans Django. Ce que je peux préciser aussi, je n'en parle pas par la suite, c'est qu'actuellement on est sur Heroku et donc le déploiement sur Heroku se fait en un push, un gros push. Donc on a aussi, c'est pour ça aussi qu'on a aujourd'hui en tout cas, ce gros bloc avec les applis front qui sont dans le backend. On peut passer à la question d'après, la petite question suivante. Alors j'aimerais savoir parmi vous, ceux qui ont des, sur votre projet actuel, est-ce qu'il y a des tests unitaires ? Donc est-ce qu'il y en a plein, est-ce qu'il y en a un peu ou pas du tout ? En gros quoi. Alors je m'attendais, c'est cool, je suis très content, je ne m'attendais pas forcément à cette réponse-là. Hier j'ai fait une session sur le TDD, il y avait pas mal de tests unitaires, très peu le TDD, mais ok c'est cool. Donc pas mal de tests unitaires, c'est intéressant parce qu'on va en reparler pour le premier pas vers l'intégration continue. Et je vous remercie pour vos réponses. Donc intégration continue, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors le terme d'intégration continue vient quand même d'XP Extreme Programming où il y avait cinq valeurs, 13 principes. Le troisième des principes est celui-là, intégration continue, lorsqu'une tâche est terminée, les modifications sont immédiatement intégrées dans le produit complet. On évite ainsi la surcharge de travail liée à l'intégration de tous les éléments avant la livraison. Les tests facilitent grandement cette intégration et quand tous les tests passent, l'intégration est terminée. Je précise ça parce que finalement aujourd'hui, par extension, par déformation, quand on parle d'intégration continue et qu'on parle souvent de CI, alors j'aime bien utiliser les termes français mais je risque de dire CI plusieurs fois, on entend plutôt par là le serveur qui tourne et qui exécute automatiquement des tâches à chaque fois qu'on pousse du code pour faire la vérification de la qualité, la compilation, fusion, merge, déployer le code. Donc il faut quand même avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce deuxième point, tout ce qui est CI en termes de serveur qui tourne et qui exécute des tâches, mais la véritable, entre guillemets, intégration continue. Il y avait une présentation hier de Manuel Valsley sur le trunk-based development et donc c'est plutôt dans ces approches-là. Mais voilà, c'est juste pour préciser qu'aujourd'hui, je vais parler de ça, même si l'intégration continue devrait, pourrait dire autre chose. Et en termes d'outillage, pour faire l'intégration continue avec un serveur, il y en a plusieurs. historiquement, Hudson devenu Jenkins et nous, on utilise GitLab CI. Donc sur les principes, peu importe l'outil, mais voilà, nous en tout cas, le retour d'expérience que je vais vous proposer aujourd'hui, il est sur GitLab CI. Alors pourquoi faire l'intégration continue ? Il y a plein de bonnes raisons. L'idée, c'est d'exécuter régulièrement des tâches de vérification de la qualité et du fonctionnement du code, donc tout ce qui est tests, de compilation. Ça peut être, donc, pour avoir des retours et des feedbacks rapides, tout l'intérêt de ma question sur les tests unitaires, et sachant qu'en tant que développeur, on ne va pas forcément rejouer tous les tests à chaque fois, et en tout cas, on aura la CI derrière, on aura l'intégration continue derrière pour nous rappeler si on a cassé quelque chose. Un autre aspect de l'intégration continue de ce serveur-là, ça peut être de générer automatiquement des artefacts, des images Docker, du packaging en Xeable, etc. Je vais en parler. Et puis, également, faire du déploiement vers des environnements de tests, vers du staging ou de la prod, et d'autres raisons. Et ça, c'est en lien direct à Agilité, et on est quand même dans une conférence sur l'agilité, et moi, je voulais proposer ce sujet-là, parce que pour moi, faire du développement agile, c'est faire du développement itératif, incrémental, mais qui va très vite en production pour être très vite à la disposition des utilisateurs, avoir des retours, etc. Donc, on est en plein dans l'agilité. Et un dernier petit sondage, si vous avez gardé votre page ouverte, est donc la question qui serait de savoir aujourd'hui, est-ce que vous, vous avez une CI, un serveur d'intégration continue sur le projet que vous avez aujourd'hui ? Alors, intéressant, une énorme proportion de vous qui a une CI qui est vraiment au cœur du process. Bon, eh bien, c'est cool. Et du coup, je ne m'attendais pas forcément à cette réponse-là. Je ne m'attendais plus à ce qu'il y en ait peu ou pas. Ça me surprend un peu, et c'est tant mieux. Ça fait plaisir. Et du coup, ça pourrait être l'occasion d'échanger aussi. Donc, ça m'intéressera à la fin de la session ou plus tard, dès que vous pourrez me recontacter, avoir vos avis sur, comparer à ce que je vais vous proposer aujourd'hui, et puis ce que vous, vous avez. Alors, notre historique, rapidement, pas rapidement. Donc, tout a commencé en janvier 2019. Je n'étais pas encore chez Vertis, mais j'ai retrouvé un peu l'historique. J'ai travaillé, je suis allé à la pioche, à la pioche aux informations, retrouver l'historique. Et donc, le tout premier job qui a été mis en place, et on y reviendra, c'est très souvent le cas, c'est le job sur les tests, jouer les tests unitaires. Voilà, donc je vous mets un petit extrait du fichier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, nous, on est sur GitLab CI, et donc il suffit, à la racine de notre dépôt Git, qu'on pousse sur GitLab, d'avoir un fichier gitlab.ci, gitlab-ci.yaml, enfin bon, un fichier dédié à ça, qui est reconnu par GitLab, qui va être interprété, et GitLab va aller chercher dedans toutes les informations pour jouer le pipeline et jouer tous les jobs. Et donc, ce qu'on voit d'intéressant ici, j'ai mis un peu en grand blanc, le job test avec une description du script, différentes choses éventuellement, et puis surtout ici, c'était du back-end sur ces premiers tests, la commande qui permet de lancer les tests unitaires. Un peu plus tard, toujours en janvier, a été rajouté le déploiement. Un premier déploiement en prod ou en staging, il y avait déjà, dès le début, avait été mis en place, c'est une bonne pratique, dès le début avait été mis en place à la fois de la CI et à la fois un environnement de prod, de staging, etc. Donc, un petit extrait ici, on a le type deploy qui est le stage, l'étape à laquelle va se jouer ce job. Bon, la commande DPL qui était utilisée, ça pourrait être d'autres. Et puis, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de pouvoir préciser ici, only master, pour dire, bon, ce job-là ne se joue que sur la branche master. On peut donc préciser que des jobs ne se jouent que sur certaines branches, ce qui est évidemment indispensable et très puissant à la fois. Un peu plus tard, en mars, ajout de la couverture de code. Donc, on voit qu'un deuxième job est apparu ici pour la couverture avant le déploiement. Donc, bon, c'est toujours pareil, ce n'est pas très compliqué, quelques commandes, notamment la commande coverage. Et puis ici, une introduction intéressante des artefacts, c'est-à-dire qu'on indique que le résultat, à la fin de ce job, on veut récupérer quelque chose qui a été produit, donc là, on voit que la troisième commande va compiler, va transformer le résultat en HTML. Ça va aller dans un répertoire qui s'appelle coverage HTML report et donc, on dit au serveur d'intégration continue qu'on veut récupérer ça et donc, ça reste à disposition, du coup, on peut aller le consulter. En juillet, je rejoins Vertis, et oui, ça faisait plaisir. Et tout de suite, dès que j'arrive, on décide de démarrer le développement de l'éditeur de visite qui s'appelle Maker. Et bingo, on retrouve, tout de suite, on a mis en place de nouveau de l'intégration continue et on retrouve, on commence, tout comme ça l'avait été quelques mois plus tôt, on commence par le job de test. Et puis, assez vite, ça s'est complété, un mois après, en août, ajoute un job qui s'est appelé Compile, qui était en fait un check typescript, et puis du coverage. Je vais commencer à expliquer, en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'était le fait qu'on y est vraiment allé petit à petit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est vraiment une démarche que je voulais partager avec vous, d'y aller petit à petit et d'essayer à chaque fois d'adresser des problèmes, des difficultés, des peines, des choses que la CI peut vraiment nous apporter, nous aider. Et là, en l'occurrence, ce qu'on s'était aperçu, c'était qu'on avait des tests qui passaient, les tests sur le seul job à gauche, le test passé, alors qu'il pouvait y avoir des problèmes de compilation, qu'on retrouvait ailleurs parce que le reste de l'intégration avec le backend, etc., était plutôt manuel. Donc, ça, on l'a très vite adressé dès qu'on s'est rendu compte que des erreurs de typescript, le test passé, puisqu'il n'intervient pas sur la partie typescript, donc on a rajouté cette partie compilation, donc pour s'assurer que non seulement les tests passent, mais aussi qu'en termes de typescript, le code est correct. Donc, on était en juillet, quelques mois passent, et en octobre, alors en octobre, un gros débat, on passe, donc on est en multiple dépôt git, multi-répo, on est en multi-multi-branche, alors je ne vais pas retrouver les noms, mais je me souviens qu'on a eu des grosses discussions parce qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'était de se dire, ok, on a un éditeur qui peut être en mode staging ou en mode prod, on a notre backend qui peut être en mode staging ou en mode prod, on commençait aussi à développer la plateforme qui s'appelle Explore, et donc, on s'est dit, idéalement, il faudrait pouvoir tester le staging de l'éditeur, mais avec la prod du backend, mais il faudrait pouvoir tester le staging du backend avec la prod des apps front, etc., et donc une combinatoire de branches. On a discuté plusieurs fois et plusieurs longs moments là-dessus, on a essayé d'automatiser ça, donc j'ai retrouvé des jobs qui faisaient des push dans le code, c'est-à-dire que le job, il faisait le build, et il faisait le push, le déploiement, en fait, qu'on voit ici, le staging, c'était du push, donc ici, on voit que ça vérifie la compile, le TypeScript, ça joue les tests, ça build l'app front, on a du React script, et ensuite, le déploiement staging qui était du push pour repoucher dans le dépôt du backend. Alors, vous voyez le petit smiley en haut qui fait la tête, là, c'était un peu de la souffrance. Donc, à ce moment-là, a été prise aussi la décision, pendant ce temps-là, a été prise la décision, je l'ai un peu évoqué au-dessus, de passer en micro-frontaine. On s'était posé la question, est-ce qu'on intègre tout dans le backend, est-ce qu'on fait une grosse app React, et donc là, on avait décidé de partir sur plusieurs petites apps, comme je vous ai présenté au début. Donc, ce qu'on a encore aujourd'hui, une app de login, l'éditeur et la plateforme. Et là, avec la démultiplication des branches, on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème, une grosse peine, une grosse difficulté. Et donc, à ma surprise personnelle, la discussion a finalement été très vite close, lorsqu'on s'est dit, on va passer en monoripo. Alors, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui fait débat des fois, le monoripo ou pas. Et là, en tout cas, moi, j'ai trouvé mes réponses à cette question du monoripo. Et en tout cas, dans notre cas, c'est vraiment ce qui était le plus adapté de façon claire. Donc, décision de passer en monoripo, c'est-à-dire un repo, un dépôt-git, où on a, dans un répertoire dans le back-end et dans d'autres répertoires, à côté, chaque app front. Et donc, notre répertoire, notre fichier de CI à la racine. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec une CI unique. Alors, ça aussi, ça a été un des avantages. Je vous passe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui du monoripo, mais ça a finalement eu vraiment beaucoup d'avantages. Et notamment, l'avantage d'avoir finalement non plus qu'une seule CI, plus facile à synchroniser, entre guillemets, puisqu'on avait tout au sein de la même. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec ce pipeline-là, avec la compile, donc toujours cette partie vérification TypeScript, ensuite une partie test, où on avait des tests sur le back-end, des tests sur l'éditeur, et puis le déploiement en staging, dans staging du résultat. Donc, ça, c'est le déploiement du back-end qui embarque l'éditeur, maker, qui était compilé à l'époque encore sur le poste du développeur. Alors là, j'ai mis une petite croix sur le test. On s'est aussi rendu compte, par exemple, que ce n'est pas la peine d'avoir des jobs de test et de coverage. Ils font la même chose. La seule différence, c'est que le coverage génère le coverage. Donc, celui-là, on l'a simplifié. Donc, octobre, on passe encore quelques mois, on arrive en janvier. En janvier, on développe l'application Front. Login, pardon. Donc, la troisième petite app, assez petite. Là, on décide aussi d'extraire une petite brique qu'on a appelée Vertis Utils, pour mutualiser entre nos différentes apps Front des composants. Et puis, on a aussi travaillé sur l'optimisation de la série. Alors ça, c'est aussi un point qui est intéressant, que je vous invite, j'y reviendrai, je pense, à la fin. C'est un peu comme ma vision des choses pour le développement au quotidien, et notamment, par exemple, le traitement des performances ou des problèmes, c'est de les traiter quand ils apparaissent. Et donc, on a vraiment mis de la CI en place en réfléchissant juste à notre besoin. Et c'est quand des problèmes, enfin, des lenteurs ont commencé à apparaître qu'on a optimisé, on y reviendra à plusieurs reprises. Et notamment, là, une optimisation avec les caches. Donc, notamment, mettre tout ce qui était node modules, par exemple, ou des librairies Python pour le back-end. Donc, mettre ça dans des caches qui vont être retrouvés d'un job à l'autre pour essayer de gagner. Et voilà à quoi ressemble notre pipeline à ce moment-là. Donc, un nouveau stage, ce qui s'appelle le stage, c'est l'étape à gauche d'install, ce qu'on a appelé install, qui prépare, en fait, qui prépare le vertice utile et d'autres choses. Et on retrouve la compile, la vérification TypeScript, le test ou le coverage selon la branche et le déploiement. Toujours en janvier, on démarre vraiment à ce moment-là le développement de l'application Explore. Et puis, on sort également des composants. Alors, le vertice utile, c'était vraiment des choses utilitaires. Et là, on a sorti plus des composants dans un autre paquet vertice UI. Et je n'y reviendrai pas par la suite, mais c'est des choses qu'on a séparées, qu'on a fini par regrouper par la suite. C'était trop compliqué. Et donc, un job, vous voyez un pipeline qui s'est offre petit à petit. Donc, c'est ça aussi que je voulais partager. C'était vraiment intéressant de voir, c'était mon ressenti au fil des mois, et je l'ai revu en préparant cette présentation, que vraiment, au fil des mois, notre pipeline a vraiment grossi petit à petit. En mars, on fait du coverage uniquement sur le développe. On ajoute un petit job d'assemblage au milieu. Et donc là, en fait, le build des apps qui étaient faits sur les postes de développeurs, et ce n'était vraiment pas pratique, on committait tout un tas de choses compilées, enfin compilées, transpilées. Et donc là, on passe vraiment tout dans la CI. Il n'y a que les sources et la CI. Donc là, on voit que, du coup, on a le build et des trois applis, donc vraiment le check TypeScript, les tests unitaires, le build. Une fois que tout ça s'est fait, on peut assembler tout ça dans le back-end, et ensuite, c'est déployé en prod ou en staging, selon le cas. Et à cette même époque, début du confinement, on a un client qui veut qu'on installe on-premise, c'est-à-dire chez lui la version. On décide de passer sur Docker, on développe des scripts en cible pour lui permettre d'installer tout ça. Et donc, du coup, on a notre premier job qui nous permet aussi de générer, donc on a tout de suite ce script en cible, on l'a tout de suite intégré dans notre CI pour que ce soit la CI qui nous génère un zip prêt à envoyer chez le client. En juin, on a une grosse discussion, une bonne discussion, notamment avec notre product owner, PO, product owner, qui passe trop de temps. Alors, c'est beaucoup lui qui valide les fonctionnalités, mais on est tous un peu concernés par ce problème lorsqu'on fait de la revue de code, notamment à récupérer sur notre poste et à devoir tout rebuilder sur notre poste, ce qui est assez long. Donc, vraiment, il y a une grosse peine là, on passe trop de temps, notamment le product owner, à recompiler tout sur son poste. Il faut qu'il se souvienne des commandes à lancer, etc. Et vraiment du temps. Et puis, sa machine, il fait un dossier un peu du développement et du coup, il ne peut pas les bloquer le temps que ça compile tout. Donc, on introduit quelque chose, ça a été un gros boulot qui a été fait, introduction de ce qu'on appelle les review apps. Donc, c'est des environnements de tests qui sont montés dynamiquement sur Heroku pour chaque merger request. Donc là, le job s'étoffe encore et on a un nouveau stage qui apparaît à la fin, donc le deploy qu'on avait, qui pouvait faire le déploiement en production ou en staging. Et donc là, lorsqu'on est sur une merge request, on a deux jobs qui arrivent à la fin, le déploiement de la merge request et un job manuel qui permet d'arrêter cette merge request et donc de clore le pipeline pour pouvoir faire la merge request. Et ce qui est intéressant dans GitLab, la capture d'en bas, c'est que dans GitLab, dans l'écran de la merge request, on a un accès direct à la review app. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a fait gagner énormément de temps, ce qui fait que quand un développeur fait une merge request, on sait que dans les minutes, dans les paquets de minutes qui suivent, je vais y revenir, donc dans les 30-40 minutes, pour tout vous dire, qui suivent dans les trois quarts d'heure, on aura la review app qui va venir. Et puis, j'ai mis notification Slack aussi, on a très vite, bien avant ça, mais on l'avait déjà, ajouté des notifications Slack, et notamment lorsque la review app est déployée, on a une notif Slack qui nous le dit. Et donc là, le product owner, il sait que les autres développeurs peuvent commencer à faire la revue de code, et le product owner peut aller voir, ou même les développeurs qui font la revue de code, en général test aussi, mais on sait qu'on a une review app qui est disponible. En juillet, on rajoute aussi des petites choses, donc on a une lambda fonction sur AWS pour traiter nos ZIP lors de l'import de visites sur notre plateforme, et on a eu des petites surprises parce qu'on a eu des fois des petits bugs, donc on a fait l'effort, c'était un investissement, mais comme tout, c'est un investissement qui est très vite rentable, de rajouter des tests unitaires sur cette lambda, et de les mettre dans la CI. Donc, c'est ce qu'on retrouve à gauche, là, dans la partie test, et on a un job qui s'est rajouté, le test de la lambda, donc qui nous sécurise. Et puis, notre client à qui on faisait des livraisons on-premise, on ne va pas lui relivrer toute l'install à chaque fois, donc on a fait des scriptants de cibles juste de mise à jour, et de mise à jour soit de la plateforme, soit des plugins, soit des utilisateurs, non, ça c'est autre chose, je vais en parler après, mais différentes mises à jour, donc différents scripts, et donc différents jobs qui vont nous générer autant de zips qu'on a, et donc c'est moi tous les 15 jours qui fais la livraison à ce client-là, et en fait, le mardi, je vais juste récupérer, après notre mise en prod, je vais juste récupérer le zip qui a été généré par un de ces jobs, je le mets à disposition sur une plateforme de partage avec notre client, je lui envoie un mail pour lui dire qu'il peut le récupérer. Et donc, c'est vraiment un gain de temps énorme, je teste le script au passage. J'en viens à la situation d'aujourd'hui où on en est aujourd'hui. J'espère que vous avez vu un peu la progression, c'est ce que je voulais essayer de montrer. Donc, souvenez-vous, on est parti d'un seul job, deux jobs, et puis vous voyez qu'au final, on se retrouve avec des... J'ai même dû couper la capture d'écran. on se retrouve avec vraiment des choses en plus. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble le pipeline en entier sur une merge request, donc la phase de prépare, du test, de la partie buée, de l'assemblage pour tout mettre dans le back-end, le déploiement sur une merge request. On a également, je n'en ai pas parlé, mais on a développé quelques tests, pas beaucoup, on est en haut de la pyramide des tests, donc quelques tests end-to-end avec du Cypress. Et pareil, on s'est dit, ce qui est intéressant, c'est que ces tests, comme les autres, ils soient joués. Donc, ces tests, ils sont joués directement sur l'application qui vient d'être développée en review app. Donc, on a le test vraiment qui est joué là-dessus. Bon, ça, ça a nécessité aussi des efforts, mais avec la rétrospective du temps, je vois que ça a vraiment été intéressant. L'effort qui a consisté, parce que cette review app n'est pas disponible tout le temps, elle est protégée par un mot de passe spécial, etc. Donc, il a fallu adapter les tests pour à la fois pouvoir les jouer sur notre environnement, à nous de développeurs, sans ce contexte de mot de passe de protection, ou dans le cas de la review app, voilà, donc ça a été un peu de développement pour adapter, mais ça s'est très bien passé. Et donc, on a eu le cas de tests ici qui ont cassé parce que des choses auxquelles on n'avait pas pensé avaient cassé. Notre job de master, lui, est plus conséquent, notamment, puisqu'on a tous ces jobs à la fin de packaging. Et puis, le job de développe qui ressemble à peu près à un entre-deux de ces deux-là. Aujourd'hui, notre fichier GitLab DI, c'est 743 lignes aujourd'hui. Alors, je voulais vous faire une capture d'écran pour la mettre sur le côté, ça ne rentre pas. Je vous montrerai à la fin si ça vous intéresse. 743 lignes, alors rapidement, aujourd'hui, ce fichier, il nous permet de faire quoi ? Donc, on a des pipelines qui se jouent uniquement selon, comme je l'ai dit, qu'on est en merge request, en develop ou en master. Une petite précision au passage. On a eu, avant de, par défaut, par défaut, on a eu, pendant des mois, on a eu la CI qui se jouait sur toutes les branches qui ont poussé. C'est-à-dire que dès que je développais et que je poussais ma branche, ne serait-ce que pour la sauvegarder ou la partager avec un collègue ou quoi, je n'ai pas encore fait la merge request et la CI était déclenchée automatiquement. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas si intéressant. La seule chose qu'on perd, c'est éventuellement que j'ai un retour rapide sur mon travail en cours, par exemple, si j'ai cassé des tests. Mais finalement, on s'est rendu compte et on ne s'en est plus plein depuis, que si je les ai au moment de faire la merge request, ça me suffit. Il faut savoir qu'on a des tâches relativement courtes qui durent maximum quelques jours. C'est assez exceptionnel que ça dure plus longtemps. Donc finalement, des pipelines qui ne se jouent que sur des merge requests du develop ou du master. On a de l'optimisation, notamment par les caches, par les changes. c'est une option qui permet de jouer des jobs s'il y a eu des changements uniquement dans un répertoire. Donc tout ce que je vous ai montré avant, par exemple, le check ou la compile sur les différentes appfrontes, c'est longtemps fait sur les changes et je n'ai pas vérifié, mais en vous le disant, j'ai le doute qu'au final, on n'en a plus beaucoup des changes. On en a moins qu'avant. On a eu des petits soucis dessus et puis surtout, vu qu'on est maintenant sur du develop et du master, en fait, on préfère rejouer tout. Ça nous coûte quelques minutes de CI en plus, mais c'est plus sécurisant que de se dire il n'y a pas eu de changement, je n'interviens pas sur cette partie-là. On a une gestion des versions. Ça a été un gros effort aussi, mais qui est extrêmement payant aujourd'hui, qui a été compliqué à mettre au point. Sur la gestion des versions, donc on a un job, un script qui est lancé par un job qui permet de gérer et de gérer la version selon la branche sur laquelle on est. Et notamment, sur les develops, ça nous fait des RC, comme on le voit là. Donc, en fait, la numérotation qu'on a adoptée, c'est l'année, le quarter, si on dit comme ça, de l'année. Donc, en ce moment, on est dans le quatrième et puis la version incrémentée dans le quarter. On a des RC, des release candidates en développe et dès qu'on fait une mise en prod, c'est-à-dire que ce développe passe sur master, c'est déployé en prod et la version est finalisée avec ce numéro de version. Et le zip que je vous disais que je récupère pour l'envoyer au client, ce zip porte le nom, porte dans son nom ce qu'il fait, c'est-à-dire l'install ou l'update de tel ou tel composant et la version. Donc, le nom du zip a tout de suite le bon nom avec la bonne version, ça évite les erreurs. Donc, comme on l'a vu, on a du check typescript, on joue les tests, évidemment, ou du coverage. Donc, des tests pour les back-ends, pour les appuis front, pour les lambda et également, je ne l'ai pas évoqué, mais pour des petits scripts divers qu'on a et qu'on a intégrés dans la CI. On fait de l'assemblage du back-end et des affrontes qui ont été buildés, donc le build avant que j'ai oublié. Ensuite, on a du déploiement, on a du déploiement en staging et en prod avec master et les reviewables dont je vous ai longuement parlé. Et puis, on a un tag à la fin qui est fait sur le dépôt, donc ça nous permet de nous taguer le fait que ça a été déployé en développe en master avec la version release candidate ou pas qu'on a vu juste au-dessus. On a les tests end-to-end sur les review apps. On a également le build des images Docker. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une solution SAS, mais aussi une solution on-premise et cette solution on-premise est basée sur Docker avec des images Docker. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a retouché il n'y a pas très longtemps, qu'on a amélioré avec le build des images Docker qui sont déployées automatiquement sur des registres GitLab qui donc peuvent être soit récupérées sur les postes, donc on a des scripts sur nos postes de développement pour avoir des environnements de tests rapides qui sont basés sur ces images-là, sur la dernière, sur la latest qui a été développée, qui a été buildée par la CI et qui sont aussi récupérées par les jobs pour constituer les packagings d'install ou de mise à jour. Et puis, les packagings des scripts en cible que j'ai évoqués déjà plusieurs fois. Ah oui, et celui-là, donc ça, c'est notre dépôt principal et puis, je me suis mis ça là pour y penser ma petite surprise mais je voulais l'évoquer. On a évidemment d'autres dépôts avec ou pas de la CI et par exemple, on a un petit dépôt spécifique pour notre client qui utilise notre solution on-premise pour qui on gère, on a une gestion des utilisateurs donc régulièrement, on doit lui mettre un petit à jour un petit script pour mettre à jour ses utilisateurs. Là aussi, en fait, c'est trois fichiers et puis un jour, j'en ai eu marre de toujours devoir zipper à la main ces trois fichiers pour les envoyer au client. Donc, j'ai fait un script pour faire ça et un de mes collègues qui m'a, à juste titre, dit pourquoi tu ne mets pas dans la CI et donc bingo, dans la journée, un petit job et donc c'est un dépôt où il n'y a que ce job là qui me fait ce zip mais au moins, je suis serein, je suis tranquille, je sais que la dernière version est là, que le zip est bien fait, il a le bon nom, etc. c'est éprouvé. Voilà pourquoi je voulais parler d'intégration continue et que j'avais mis comme sous-titre, disons, qualité et sérénité au quotidien parce que nous, c'est vraiment au quotidien, ça nous apporte vraiment en qualité et en sérénité dans le sens où on est vraiment tranquille, on se pose beaucoup moins de questions sur la qualité de ce qu'on est en train de faire en termes de tests, en termes de fonctionnalités, en termes de packaging et une grosse économie de temps. Des petites statistiques que je me suis amusé à aller rechercher sur toute cette période-là, donc vous avez en haut master au milieu develop et en bas les jobs sur les merge requests qui sont apparus plus tard et donc, ça c'est un ressenti que j'avais, qu'on avait tous dans l'équipe et que ces graphes ont permis de confirmer avec deux choses intéressantes, c'est qu'on voit que dans la première partie du temps, donc en rouge, vous avez le nombre de jobs dans un pipeline et en bleu, la durée totale du job, du pipeline. Donc on voit que dans la première partie, le temps a augmenté, le nombre de jobs a augmenté, le temps a aussi augmenté, ce qui est assez logique. Et quelque chose qu'on ressent depuis plusieurs mois et qu'on va vraiment avoir à cœur de traiter, c'est qu'on voit que depuis pas mal de temps, le nombre de notre CI s'est stabilisé avec tout ce qu'on vient de voir, le nombre de jobs n'augmente plus et par contre, le temps, lui, continue à augmenter. Et donc, vous voyez que sur Master, on est en train de frôler les 60 minutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait une mise en prod qui se fait en un clic, c'est-à-dire on fait une merge request de développe sur Master et c'est tout, on est quand même obligé d'attendre 60 minutes derrière et c'est beaucoup trop long. Alors, la mise en prod, on l'a fait actuellement, on l'a fait une fois par semaine, ça nous suffit. Par contre, le développement en staging, c'est à chaque fois qu'une merge request est mergée. Et ça, ça commence vraiment à être pénalisant, on est entre 40 et 50 minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir adresser. Donc, justement, les problèmes ou les peines et ce qu'on vise à faire. Ce que je viens de dire, c'est que nos plaplines sont vraiment trop longs. Donc, il va falloir qu'on améliore les temps de build de chaque brique. On va pouvoir, il y a a priori des pistes pour déjà gagner le temps de job de chacune. Et une autre piste que j'ai commencé à explorer, je n'ai pas encore de résultats, ça ne marche pas et donc je ne sais pas encore l'impact, c'est d'avoir notre propre runner. C'est-à-dire que GitLab, pour faire sa CI, utilise des runners. Je ne l'ai pas précisé, mais pour pouvoir vraiment exécuter nos jobs comme on le veut, chaque job indique dans quelle image Docker il veut s'exécuter. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On indique à chaque job l'image Docker dans laquelle on veut qui s'exécute. Donc par exemple, tout ce qui est back-end va être dans une image qui a du Python. Tout ce qui est front va être dans une image où il y a du node, où il y a du NPM, etc. Et ce temps de chargement des images est déjà assez long. Et puis, a priori, on est sur une offre non payante ou très peu payante de GitLab et donc les runners mettent quand même du temps à démarrer. Donc le projet qu'on a commencé tout doucement à attaquer, c'est d'avoir notre propre runner. Donc il faut savoir que dans GitLab, on peut déclarer son propre runner qu'on a sur sa propre machine. Sa propre, pas ma machine à moi. Ça pourrait d'ailleurs être sur ma machine. Mais donc, prendre une VM n'importe où, la dédier à ça. Et mon idée qui, j'espère, nous fera gagner beaucoup de temps, c'est d'équiper ce runner, cette machine, de l'équiper avec tout ce qu'il faut pour notre CI, c'est-à-dire la bonne version de Python, la bonne version de Node, d'NPM, etc. et donc, du coup, de ne plus du tout avoir besoin de passer par les images Docker. J'ai un gros espoir de gain de temps là-dessus. Un autre point d'amélioration qu'on aimerait, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, nos tests end-to-end, ils sont joués automatiquement sur nos applications de tests, sur nos reviews apps, ce qui est déjà une bonne chose. Ce qu'on aimerait, c'est que ce soit à être joué sur staging et idéalement sur la prod. C'est-à-dire qu'après une mise en prod, on a un test qui est joué automatiquement pour, au moins sur un scénario nominal, nous rassurer, toujours cette sérénité et être sûr que ce qu'on vient de déployer marche toujours bien. Ça, ça nécessite quand même, donc déjà, je l'ai déjà dit, les tests end-to-end, c'est quelque chose qui demande pas mal d'efforts à mettre en place, à maintenir. Et là, ça demande de la résistance. parce que, surtout sur la prod, on ne veut pas forcément que ça impacte notre prod à créer et à laisser traîner des données n'importe où, n'importe comment. Donc voilà, mais c'est des choses qui se gèrent sans problème. On aimerait également aussi le déploiement automatique de notre lambda. Aujourd'hui, elle est déployée manuellement par le développeur qui la met au point. Alors, on a des tests automatisés dessus, mais le déploiement n'est pas automatique. Et on a eu des fois des petites surprises, justement, de la lambda qu'on avait oublié de déployer en prod. Elle a été déployée en staging pour les tests en staging, mais pas en prod. Et au moment de la mise en prod, on l'a oubliée. Et déploiement automatique aussi de nos librairies JS. On en a quelques-unes. Aujourd'hui aussi, c'est tout pareil, elles sont déployées à la main par celui qui travaille, qui va incrémenter la version et la publier sur notre dépôt NPM. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on automatise. et puis trois petits points, encore pas mal d'autres choses à améliorer. Donc c'était aussi pour partager avec vous qu'aujourd'hui, moi je suis vraiment super content de cette CI qu'on a chez Vertis et qu'en même temps, il reste pas mal de choses à faire. Alors, pour finir, quelques petits conseils, en tout cas, partager des choses qu'on s'est dit nous dans l'équipe. Donc déjà, ce qui est clair, c'est allez-y, commencez. Commencez dès demain par un job, vous avez vu, on commence par le test. J'ai vu sur le sondage du début qu'énormément de gens avaient des tests unitaires. Donc allez-y, mettez déjà un job qui joue ces tests unitaires. En général, les tests unitaires sont relativement faciles à mettre dans une CI. Ils seront normalement indépendants de l'environnement si vous respectez un peu les règles de tests unitaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un équipement branché quelque part ou une base de données spécifique. Donc c'est des choses qui peuvent vraiment se faire commencer allez-y, de façon itérative, incrémentale. Un autre point que j'ai un peu évoqué, vous l'avez vu, on a beaucoup progressé, on a beaucoup avancé et modifié notre CI chez Vertis en fonction des peines ou en fonction des pertes de temps. Et donc de se dire, ok, là on passe du temps, est-ce que ça, on ne pourrait pas l'automatiser ? Ça a été le cas, par exemple, sur nos review apps. Donc ça a été un effort à faire, à fournir, mais vraiment avec un gros retour sur l'investissement. Optimiser quand nécessaire et pas a priori. Donc ça, c'est vraiment un conseil aussi que je donne. On peut jouer avec les caches, avec les rules. On a beaucoup utilisé les rules, d'ailleurs plus que les changes. On a pas mal, entre guillemets, remplacé les changes par des rules. Les rules qui permettent de dire, ce job-là où toute la CI s'exécute sur cette branche ou pas sur cette branche, s'il y a eu des changements, pas des changements, etc. Commencer local pour la CI, ce que je veux dire par là, c'est que, je vais donner un petit exemple. Aujourd'hui, j'ai parlé, j'ai dit qu'on avait des plugins qui sont vraiment sur des dépôts, chacun séparé. Et aujourd'hui, on doit les intégrer à un moment dans notre process, récupérer le chat du dernier commit et le zip de chaque plugin. Il y en a 10, 12. Et donc, il fallait récupérer ça. On récupérait le chat sur GitLab, le dernier chat du dernier commit. Et puis, on allait sur GitLab, sur Repository, télécharger le zip pour le mettre là où il fallait. Et donc ça, il y a quelques temps, ça m'a gonflé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un script avec l'API GitLab qui me permet de récupérer ces informations-là et de les mettre sur mon poste à l'endroit où il faut. Donc, j'ai fait ce script-là et on ne l'a pas encore fait, mais on va prochainement l'intégrer dans la CI. Ce que je veux dire, c'est sur des sujets des fois un peu plus compliqués que juste jouer les tests unitaires, n'hésitez pas à déjà écrire un script sur votre poste, déjà passer à l'automatisation, entre guillemets, l'éprouver quelques jours, quelques semaines sur votre poste et puis ensuite la passer dans la CI. Et bien sûr, autant de soin à ce fichier de CI, lisibilité, éviter les duplications que du code de production. Voilà. Et une évaluation régulière de se dire, OK, ça sert ou ça ne sert pas. Et nous, on s'est souvent posé la question de se dire, bon, ce truc-là, est-ce qu'on sert, est-ce qu'on ne s'en sert pas ? Donc, en conclusion, je dirais, allez-y, faites-le, ça vaut vraiment le coup, il y a du retour sur investissement. Voilà, je vous remercie. Si vous le souhaitez, sur la droite de l'écran, j'indique les BBL et Brunman Lunch, concept qui permet de m'inviter en échange d'un sandwich, alors à distance, il n'y aura pas de sandwich, mais c'est pas grave, pour vous refaire cette présentation ou d'autres sujets. Et n'oubliez pas le rôti, je pense qu'Élise a dû nous mettre le lien et il nous reste qu'à continuer pour les questions. C'est ça. Et vous voyez notre fichier Gitlam qui défile. Très bien. Première question. Alors, pourquoi le choix de GitLab CI et pourquoi pas un autre comme Jenkins ? Alors, pourquoi ce choix ? Moi, je suis arrivé chez Vertis, ils étaient sur GitLab que je trouve être un très bon dépôt. Moi, sur un autre projet perso, j'étais sur un autre dépôt où il n'y avait vraiment pas photo et je suis passé sur GitLab qui permet de faire des dépôts privés et je trouve qu'ils ont une CI et une gestion des merge requests. on fait de la revue de code systématique sur les merge requests. C'est tout un écosystème que je trouve vraiment super. C'est tout intégré et sauf erreur de ma part, du Jenkins nécessiterait du coup d'avoir un Jenkins séparé alors que là, on a tout en main. Est-ce que les développeurs continuent à jouer les tests unitaires sur leur poste avant de faire le push ? Ou est-ce que les tests ne sont que sur la CI ? Bien sûr ! Bien sûr ! Alors, je vais répondre pour moi. Je vais répondre pour moi. Je sais qu'il y en a qui sont présents dans la salle, entre guillemets, mais je vais répondre pour moi. Moi, j'essaye de jouer tous les tests, mais je ne le fais pas systématiquement. Ça aussi, on a un effort à faire sur nos tests, notamment de back-end qui sont assez longs. C'est du Python, c'est des tests sur des requêtes, c'est long. Donc, je me suis fait des raccourcis pour tester la partie sur laquelle je travaille. Donc, je lance ces tests-là, moi, évidemment. Je travaille en TDD la plupart du temps. Il m'arrive de ne pas lancer tout le temps les tests parce que je sais que c'est long, parce que je suis confiant, des fois trop. Et finalement, ce n'est pas un souci puisque j'aurai la CI derrière qui va me dire s'il y a un problème ou pas. Voilà. Ça me coûtera juste une bière vis-à-vis des collègues, mais ce n'est pas un souci. Donc, les développeurs, oui, lancent les tests unitaires sur leur poste, en tout cas, sur ce qu'ils sont en train de développer. Très bien. Quel type de test avez-vous mis en place, test unitaires avec Coverage uniquement ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Si je comprends la question. Quel type de test avec Coverage, test unitaires avec Coverage uniquement ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Je vais essayer de répondre. la plupart de nos tests sont dans un job test ou Coverage. En fait, on fait du Coverage que sur la broche développe pour avoir le Coverage. Mais en fait, ça joue les mêmes tests. Donc, les tests unitaires ne sont pas écrits pour avoir du Coverage. Le suivi du Coverage est intéressant. Et donc, dès le début, il avait été mis en place avant que j'arrive. on a juste optimisé pour avoir ce Coverage uniquement sur la branche développe. On s'est dit que ce n'est pas la peine de le mesurer à 36 endroits. Mesurons-le sur le développe. Et pour être tout à fait honnête, ça fait bien longtemps que je ne suis plus allé voir le taux de Coverage. En tout cas, dans mon esprit et dans mon ressenti, et je pense que dans le ressenti de l'équipe, on a un Coverage suffisant en tout cas pour limiter nos bugs et en avoir très peu. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas une métrique qui a besoin d'être suivie. C'est une métrique qu'il est bon de suivre dans une équipe selon son niveau de maturité. Je ne vais pas dire qu'on a une maturité hors normes, mais on est une petite équipe. On a une façon de travailler, de partager depuis longtemps, du test systématique. Sur les revues de code, on vérifie que tout code est accompagné de tests unitaires. Donc, le Coverage est un peu implicite. Mais j'irai le voir. Ok. Alors, on va laisser encore une question, je pense. Alors, comment est gérée la qualité du code sur les 741 lignes de la CI ? Y a-t-il un refactoring ? Alors, la qualité du code. Alors, il n'y a pas de... Alors, qualité du code, c'est une bonne question. Le fichier Guidlap CI, déjà, il est auto-formaté comme tous nos autres fichiers, déjà, pour avoir une bonne tête. Ensuite, c'est ce que j'ai dit, on essaie d'y apporter le plus de soins possibles et notamment la duplication. Donc, dans les jobs, on peut faire de l'héritage entre jobs. Donc, par exemple, nous, on a de l'héritage peut-être à deux niveaux. C'est-à-dire que tous les jobs de l'appli Login, par exemple, vont hériter d'un job qui n'est jamais lancé, qui donne des caractéristiques pour tout ce qui est login et lui-même hérite d'un job qui définit toutes les caractéristiques pour toutes les appfrontes. Donc, on fait de l'héritage comme ça entre jobs pour mutualiser ou également tout ce qui est déploiement est mutualisé dans un seul job template, entre guillemets, qui est appelé par les autres. Donc, éviter la duplication, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait attention. Et du refactoring, alors refactoring dans le sens où notre CI, elle bouge tout le temps. Donc, on la bouge tout le temps, on améliore tout le temps, on enlève ce qui ne sert pas, etc. Donc, oui, on y retouche régulièrement. Parfait. Le temps est terminé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre Xavier à une table et continuez de discuter avec lui. Je pense qu'il le fera avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Je vais aller me mettre sur une table dans la salle. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si ça m'intéresse et n'hésitez pas à aller remplir le rôti. Vous avez mes coordonnées pour me contacter à part ça. Eh bien, merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci.